David Marchand Guillaume Prévost Julie Guillem Extrait de L'aéropostale Le courrier doit passer aux éditions Milan La ligne L'aéropostale, c'est un rêve. Transporter du courrier en avion de France jusqu'en Amérique du Sud en passant par l'Afrique. Une ligne de près de 14 000 kilomètres. Le problème, nous sommes en 1918. L'avion ne vole que depuis quelques années. Mais un homme y croit dur comme fer. Son nom, Pierre-Georges Latécoère. Plein gaz, Pilote. Les avions au sol 1918 Le canon de la Grande Guerre se taisent. Enfin ! L'armistice est proclamé. Les tranchées sont comblées. Dans les hangars sont racines des milliers d'avions faits de bois et de toiles. Construits en série pour la guerre, ils tombent en pain très régulièrement. Pour gagner leur vie, les pelots font quelques voltiges au cirque ou au cinéma. Certains voudraient transporter des passagers. Mais c'est beaucoup trop risqué. Que faire de ces avions et de ces aviateurs ? Latécoère a sans idée. Une idée fixe transportée du courrier. Il est déjà soumise aux autorités. Et déposait le statut de sa société le jour de l'armistice. Par avion, le courrier survolera chaque jour. Mer et désert, montagne et océan continuons par tout le temps. Voilà l'idée de Pierre-Georges de TQR. Pour cela, Sainte-Trève, il recrute les meilleurs pilotes. Prépare les appareils et les opérations. Salut, ministre et président. De Toulouse, le courrier un jour attendra le bout du monde. Je refais tous les calculs. Il confirme l'opinion des spécialistes. Le projet est irréalisable. Il ne nous reste qu'une chose à faire. Le réaliser. Pierre-Georges de TQR Première étape, Toulouse-Casablanca. Quelle voie empruntée ? Traverser le cœur de l'Espagne ? Extrêmement escarpée. Survoler la Méditerranée ? Vertigineusement risquer en cas de panne. Longez la côte ? La seule solution. À bord de l'Ourbreguet 14, les aviateurs luttent de toutes leurs forces pour manœuvrer le manche qui paraît couler dans du béton. Le 2 octobre 1920, deux hommes se perdent en mer. Il est temps d'embaucher de nouveaux pilotes. L'embaucher de Mermoz. Je volerai, je volerai, je serai pilote. Ce matin d'octobre 1924, en route vers Motodron, j'en sens bouillir son sang. Dans sa poche, ses citations militaires de Syrie, son carnet de vol et sa précieuse lettre de convocation. Rien d'autre. Depuis deux mois, à Paris, il mène une vie de clochard en attendant d'être pilote. Enfin, on va voir ce qu'elle a accompli déjà avant trois ans. En entrant dans le bureau du directeur. Jean perd son sourire. Un homme le toise dur. Vite, j'entends ses papiers, ses distinctions. On va. Monsieur Dora n'est pas impressionné. Il affecte le jeune homme à l'atelier de mécanique. Quand pourrais-je piloter, demande encore Jean sans obtenir de réponse. Sur le terrain où s'activent les hommes de l'aéropostale, Jean ressent une force immense à l'oeuvre. Cylindre, piston, cylindre, piston. Démonté, nettoyé, remonté, nettoyé. Enfin, le directeur convoque les inspirants pilotes noirs de Grèce. Vol d'ici. Sur la piste de terre froide, les anciens de la ligne sont là, en combinaison. Ils sont venus assister à la sélection. Jean frisson. Le directeur apparaît, décollé, tourné mollement, atterrit. Deux jeunes pilotes sont éliminés. Le tour de Jean arrive. Il s'installe dans le breguet 14. Le calme, enfin. Long palier rosant. Viré, viré, monté en flèche. Zigzag. Glissade et atterrissage net. Jean cherche fermant des yeux le terrible monsieur Dora. Il n'est plus là. Un des anciens, Roséès, lui dit qu'il peut faire ses valises. Le directeur émerge dans un quart. Vous êtes content de vous, demande-t-il. Mais oui, répond Jean. Eh bien, pas moi. Les acrobates, c'est pour le cirque. Jean brûle de fureur. Il court récupérer ses affaires. Il s'en va. Retourné sur la piste, lui, intime, le directeur qui l'a suivi, montait lentement. Viré à plat. Prenez de très loin votre atterrissage. C'est comme ça que l'on travaille à la ligne. Dora n'assiste pas non plus au second vol. C'est inutile. Il sait déjà qui sera Jean Mermoz. Le casage. Ohille. Il sait que l'on travaille à la ligne. Ça change instante la même chose. Quoi ?